bonjour j'espère que vous allez bien allez aujourd'hui on se retrouve pour un talune ouais mais ma soeur m'a fait remarquer je sais pas si vous l'avez remarqué que je ne disais pas les ingrédients voilà et que bah en fait c'est pas pratique de cuisiner quand nous avons pas là c'est vrai que nous on le fait à l'oeil mais bon alors ce tagine c'est une première pour moi parce que je connais pas de tagine mais ma copine céline a fait un tagine et ça m'a donné envie donc je relève le défi et je fais un tagine alors pour ça il vous faudra moi je vais mettre deux tomates du jardin c'est les dernières un oignon d'accord trois petites pommes de terre moi j'ai calculé une pomme de terre par personne quatre tarottes je vous mettrai tout en descriptions et deux poivrons moi j'ai des verts dans mon jardin donc et un petit morceau du ingembre voilà et d'après nous parce que nous on aime bien le sucré sali après il nous faudra un 4 épices ou des épices de tagine mais j'en ai pas de l'huile d'olive du sel et les garçons vont aller me chercher du persil il doit y en avoir au congélateur je crois voilà 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 allez on découpe et puis je vous mettrai cette partie là en accéléré ou je découpe avant je vois et il vous faudra parce que j'ai oublié donc les pruneaux et et l'agneau que j'ai eu en zéro gâchis le toit dans ma vidéo d'accord les poivrons sous sous du jardin les tomates du jardin les carottes du jardin et puis voilà donc on va faire avec ce qu'on a d'accord alors je vous emmène hop on tourne on tourne on tourne on tourne et je vais essayer de vous caler là alors on va mettre de l'huile d'olive alors moi j'ai pas de plat à tagine j'ai qu'un plat à tagine de présentation mais ça va pas pour cuire donc je vais le faire dans ma sauteuse ça sera paris voilà on allait on enlève on va laisser un peu chauffer pas trop parce que l'huile d'olive chauffer c'est pas terrible et j'ai un couteau qui coupe rien du tout attendez il me faut un couteau qui coupe parce que celui là il coupe ce qu'on voit pas il y en a pas grand chose voilà donc on découpe l'oignon on lamelle alors on vient pas m'assassiner non je ne fais pas de tagine là c'est parce que j'ai voulu reprendre une recette de de ma cabine de mon amie Céline d'ailleurs je vous mettrai en barre de description sa chaîne si vous voulez aller voir je me lave les mains je vous mettrai en barre de je vous mettrai en barre de à côté je vais y mettre l'avant d'agneau à doré, ça c'est du collier d'agneau et vous pouvez le faire aussi en poulet, moi je ne sais pas si j'ai pas mon display à coupé, on va faire revenir, je vais le faire revenir en même temps, on met la routure avec, voilà, moi je vais faire comme ça mais il se dit comme vous l'avez vu, on va faire revenir en même temps, on va mettre la routure, 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 J'ai mon éternel aide cuisinier, ah mais vous ne voyez rien ? Ah ben bravo, est-ce que ça je peux le monter ? Ça je dois pouvoir le monter ? Non ? Non ? Attendez, je vous montre, attendez il vous monte, vas-y encore un peu, voilà, ah regardez, il a rayé l'aliment, voilà, donc on fait dorer et on se retrouve, donc bien revenu, on va y mettre, les petits morceaux de gingembre parce que j'en avais, voilà, je vais y mettre, ah, la poivron, voilà, la cuivre, voilà, on va y mettre les carottes, il y a Eric qui me fait le, le plat qui se bat, les pommes de terre, les fours-làvent, la cuivre, j'ai brûlé les gants, les cuissons, alors, après, on va y mettre un peu de quatre épices, un peu, hein, voilà, voilà, un peu de ceil, un peu du pain bonžel, un peu de fumeur, un peu de serre, un peu d'eau, un petit jeton, on va y mettre les tomates c'est pas une obligation mais moi je vais en vous dire alors on vient pas muscérer un bué rouge d'accord vous les super commentaires qu'on a quand on fait de la cuillère des fois c'est pas la peinture c'est pas la peinture voilà on va y rajouter les petits pois alors évidemment c'est pas des petits pois prêts les petits pois surgelés c'est pas la saison des petits pois voilà on coude un peu je prends un petit percouille de grammy voilà d'accord alors les petits pois environ 150 grammes d'accord on va vous mettre tout ça même pas ils sont gras mais ça suffit c'est juste voilà pour donner de la couleur pour donner oui voilà ça me dirait mon mari pour vous donner de la couleur voilà alors vous pouvez être chauffé de l'eau ou de l'eau ou de l'eau directement donc moi le petit plan merci après on y rajoute la pomme de terre elle a dit la madame c'est ce qu'elle a dit la madame donc voilà voilà on rajoute de l'eau tu crois qu'on va y avoir cette pomme de terre ? oui oui tu en vas aller allez on rajoute l'eau alors l'eau chaude là ah bravo j'allais oublier le persil ouais alors celle là elle est attendez parce qu'il faut que je la casse c'est un pute que l'eau c'est un pute que l'eau attend hop alors on m'a demandé si j'allais reprendre le strade oui bien sûr mais vous allez avoir la vidéo dans la semaine nous avons refait le salon et voilà donc on ne peut pas être partout vas-y on met un peu d'eau on couvre et on baisse le feu voilà et voilà et on laisse cuire 30 minutes pour commencer d'accord bon alors on ouvre le couvercle ça doit être ah oui ça commence à être c'est dommage vous n'avez pas les odeurs voilà voilà alors dedans on va y mettre les prenaux alors l'équivalent 250 grammes 30 grammes d'accord pour 3 ça suffit on met les prenaux dedans on va laisser le temps que les prenaux gonflent un peu d'accord d'accord oui donc ben c'est cuit c'est même bien cuit voilà et maintenant on va dresser le tagine parce que mon tagine a un problème il est fissuré et apparemment ça passe en dessous enfin c'est fissuré aussi en dessous donc je n'ai pas voulu le mettre sur le feu faudra que j'en achète un autre donc ben on se retrouve tout de suite dans le tagine ben non pas dans le tagine avec le tagine donc on va mettre attendez que je le recule ça vous verrez rien voilà voilà ça sera au de viande ça sera au de viande oui ben oui c'est bien quoi et après Eric il va goûter voir si ça va ça a l'air bien remonte un peu le collier voilà voilà il vous fait ça bien puis Eric il va y goûter parce que ben son ex-femme était marocaine marocaine ouais on n'en veut pas aux Algériens ah non non pas du tout non mais c'est marocaine elle était marocaine donc elle m'a dit fais moi un tagine ah ouais mais c'est bien hein quand on sait pas faire alors c'est lui qui va ici coller pour goûter ça lui apprendra voilà et puis s'il aime ça je peux vous garantir qu'il va me le réclamer de toute façon ça ne peut être que bon voilà vous avez vu ça un peu super cuit wow puis alors les petits pruneaux ils donnent très envie vous sentez pas mais c'est dommage nous ça fera deux repas deux voire trois parce que ben quand elle a mangé la moitié d'une cuisse de poulet voilà et maintenant il va goûter il va prendre sa petite cuillère ou sa petite fourchette attendez je le pousse pour qu'il puisse se prendre la fourchette ça tu l'enlèves une minute que je fasse une jolie photo après pour la photo on n'a pas besoin de ça voilà et il vous dit si c'est bon ou pas attention c'est chaud hop j'égoutte on peut éteindre la vidéo je mange avec le plat mais c'est bon et on se part pas avec le plat vous avez vu ça un peu allez hop plus plat béa bon allez voilà donc un tagine maison voilà voilà et puis on va mettre le joli couvert on va pousser un peu le poulet moi je vais pas mettre les doigts tu y mets voilà et puis pour la photo on va faire un joli une jolie présentation je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo vous aurez une soupe allez bisous au revoir merci